Y'a plaît pas que vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux 8. Quand on a commencé cette série avec Jarod, au début, il avait vite peur que ça lasse les gens, tu vois, en mode, putain, mais au bout de 2-3 épisodes, les gens, ils vont en avoir marre, non ? Et je lui ai dit, petit, t'inquiète, j'ai l'habitude des YouTube, si on tire pas trop sur la corde, si on en sort qu'une fois de temps en temps, en réalité, ça va toujours être le petit bonbon que les gens se mettent sous la dent. Et je trouve qu'à l'actuel, c'est cool, tu vois, y'en a une toutes les 2-3 semaines, donc je suppose que quand y'en a une qui tombe, ça vous fait plaisir, voilà, votre côté un petit peu storytelling, un peu histoire bizarre, on chope des trucs sur les réseaux, on vient vous les raconter, et ça fait toujours kiffer. Pour commencer, on va aller sur un réseau qu'on a très peu utilisé, paradoxalement, dans ces vidéos, on va aller sur Insta. Insta, le réseau des influenceurs, du flex et des gens qui complexent, d'accord ? C'est un réseau que j'ai du mal à beaucoup utiliser, mais je sais que c'est un réseau où y'en a beaucoup, ils sont vraiment à don, tu vois, les hashtags, les tendances, les reels et machin. Bon, why not, chacun me voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Mais on va pas parler d'Insta, d'un côté négatif, aujourd'hui, on va en parler d'un côté positif, et on va parler d'un frérot qui s'appelle Mayur Fartad. Et Mayur Fartad, c'est pas n'importe qui, parce que c'est un hacker. Et là, je te dis hacker directement dans ta tête, tu vas te dire, oula, putain, qu'est-ce qu'il a fait le frérot ? Il a fait quelque chose de positif, de négatif, si je l'appelle frérot, c'est que notre gars, il a sauvé les fesses de pas mal d'entre vous ici, au moment où vous êtes en train de m'écouter, je pense. Alors en fait, c'est un hacker, d'accord ? Et parmi les hackers, il y en a qui aiment bien, du coup, on se livrait à des activités négatives, d'autres à des activités plutôt positives, et d'autres, ils aiment bien chercher des failles et des bugs, d'accord ? Et je pense que ça fait partie des activités positives. Donc notre ami Mayur Fartad, il commence à checker Insta, un petit peu voir, tu vois, dans le code, sur les pages, s'il y a peut-être quelque chose à gratter, tu vois, une petite faille, un petit truc. Et notre ami, il trouve assez rapidement quelque chose, quelque chose qui aurait pu bouleverser l'expérience Instagram de pas mal des utilisateurs. En fait, il a trouvé une faille, sur Insta, il y a deux types de comptes. On dirait un peu de casse-les-prof, hein ? Il y a plusieurs types de profs ! Sur Insta, il y a plusieurs types de comptes, les comptes publics, où tout le monde peut avoir accès à ce que tu postes, stories, photos, reels et compagnie, et les comptes privés, où là, le mec doit s'abonner, et du coup, bah, tu dois l'accepter pour qu'il puisse regarder ton contenu. En fait, Mayur, il avait trouvé une faille qui faisait que, bah, il pouvait avoir accès à tous les comptes privés, sans aucun problème, sans aucune limite. Il pouvait voir les stories, les publications, les reels des stories privés, enfin, des comptes privés, comme si c'était des comptes publics, d'accord ? Et là, quand je dis ça, je pense que ça a pu donner certaines sueurs froides à des mecs, parce que le compte privé, par essence, s'il est privé, c'est que t'as pas trop envie qu'on regarde ce que tu postes dessus, que ce soit pour le côté, en mode, bah, tiens, j'ai pas envie que tout le monde puisse checker, ou alors, certains, sur des comptes privés, ça donne peut-être à des pratiques. Pas ouf ! Bon, il y a quand même le règlement d'Insta, mais bon, je me doute bien que certains, ils profitent bien du fait que, hein, tout le monde n'y a pas accès, ce qui se passe sur le compte privé, reste sur le compte privé. Donc, notre gamme Ayur, il trouve ça, ce qui est quand même un bug assez gros, assez big, du coup. Et au lieu de l'exploiter, au lieu de le vendre, au lieu d'en faire des conneries, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prévenir Insta. Il prévient Facebook, hein, Facebook qui avait acheté Insta, le 16 avril 2021, et deux mois plus tard, le bug est réglé, d'accord ? Déjà, deux mois pour régler le bug, je m'y connais pas du tout en code, mais je suppose que c'était suffisamment chiant, d'accord, pour que ça prenne autant de temps. Et notre ami Ayur, il a, entre guillemets, bien fait, il a reçu, pour avoir déclaré ce bug, 30 000 balles de la part d'Insta, de Facebook, plus précisément. Et en fait, j'ai appris, et je le savais déjà un petit peu, mais je savais pas que ça se faisait de cette manière, mais il y a des sites, d'accord, qui utilisent un système de bug bounty, c'est-à-dire que si tu vas leur dire, si tu vas les prévenir qu'il y a un bug, une faille sur le site, et bah du coup, ils ont des récompenses prévues pour ça. Et Facebook avait des récompenses prévues pour ça. Et pour un tel bug, et bah, notre ami Mayur a touché plus de 30 000 balles, ce qui est quand même une somme sympathique, hein, c'est, je sais pas, un an de salaire à 2500 euros par mois. Propre, en réalité, franchement, c'est plutôt propre. Enjoy, c'est bien. Et moi, maintenant, je m'étais posé une question. Ça, c'est pour vous donner encore plus de sueur froide. Imaginez si dans le bug, il y avait également la possibilité d'accéder aux messages privés. Imaginez si c'était parti public, si on pouvait avoir accès à vos messages privés Instagram. Je pense qu'il y en a beaucoup ici. Le niveau de sueur froide, il aurait monté... Hein ? Parce que vos messages privés, là, je suis sûr qu'il y en a 2-3, là. C'est pas toujours tout rose, hein, n'est-ce pas ? Il y a des trucs sombres qui ont dû s'organiser, des petits fleurs, des petits trucs. C'est mieux quand ça reste entre 4 yeux, n'est-ce pas ? Bon, on espère que si un jour, il y a une faille, ils aient tous le côté sympa de notre ami Mayour, n'est-ce pas ? Deuxième histoire. Et je vais vous parler d'une histoire qui est connue, en réalité. Connue si t'as vraiment squatté Twitch dans les années 2013, 14, 15. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui la connaissaient. Donc si vous la connaissez, bon, bah, désolé, mais je veux quand même vous la raconter. Et si vous la connaissez pas, vous risquez de péter votre tête parce que franchement, c'était une dinguerie à l'époque que ça s'est passé. Je vous parlais de Phantom Lord, d'accord ? Là, si vous êtes un squatter de CS, ça vous dit déjà quelque chose. Phantom Lord, c'était un des plus gros streamers sur Twitch à l'époque, 2013, 2014, 2015, pardon. Donc déjà, lui, il faut que ça a commencé sur Ownet TV, l'ancêtre de Twitch, sur du League of Legends, des trucs comme ça. Et il était très connu, et ça, c'est un classique de certains streamers, pour ses réactions et un petit peu sa rage, tu vois, façon un peu Tyler One ou même façon Sardoche FR, j'ai envie de te dire. Donc le frérot, pour te dire, il détenait le record du pic de viewers sur Twitch en 2013 avec un pic à 143 000 viewers. Alors, 143 000 viewers, à l'heure actuelle, c'est quoi ? C'est le lancement de la Track Maniac Cup ? Mais en 2013, c'était quand même quelque chose de big, surtout en plus à l'international, tu vois. Donc le gars, il faisait ses streams, il faisait des vidéos, d'accord ? Et même s'il disait, j'ai envie d'un peu de changer mon image, etc., nanana, oui, la rage, ça me va pas toujours, tatatata. Bref, tout ça pour dire que même si, tu vois, il était dans ses côtés où ça parlait de lui en positif, en négatif, bah c'était grosso modo le numéro 1 de la plateforme. Et en tant que numéro 1, il a également essuyé tous les côtés négatifs que commençait à subir à l'époque la plateforme. Tout ce que les haters font quand les mecs ne t'aiment pas et que t'as du succès, ça appelle la police, ça coûte ta connexion internet, ça livre toutes tes infos sur les réseaux. Pas ouf ! Sauf que les années passent et les gens commencent à se lasser un petit peu de Phantom Lord, c'est bien durlé, mais bon, au bout d'un moment, on passe aussi un petit peu à autre chose. Sauf que du coup, notre ami, vu que sa carrière commence à un petit peu s'essouffler, il essaye de trouver un autre truc pour la relancer, tu vois. Ça fait des années qu'il stream à ce moment, en 2014. Et en 2014, commence une méta sur Twitch qui sera la méta des case openings sur CSGO. Donc là, par contre, case openings sur CSGO, je pense que ça parle à beaucoup de monde. C'est ce que même des lynx, des Terracid l'ont fait sur YouTube. Donc, c'est le fait d'ouvrir des caisses sur CSGO pour obtenir des skins. Et certains skins sur CSGO sont beaucoup plus rares que d'autres et valent super cher. Ça va de milliers à dizaines de milliers d'euros, comme par exemple pour la WAP Dragon Lore, qui, elle, vaut super cher, surtout si elle est en Factory New, c'est-à-dire quasi neuve, intouchée. Ou alors des skins de couteau et compagnie. Bref, c'était la mode. Les case openings, c'était d'ailleurs pas que sur CSGO que c'était la mode. Après, ça a été la mode sur FIFA, même sur Call of Duty et sur plein de jeux. Les gens adorent ce côté un petit peu hasard. Oh là, il va y avoir d'un grippe, d'un grippe, d'un grippe, d'un grippe, ça, ils aiment bien. Sauf que notre ami Phantom Lord, il commence à faire ça, d'accord ? Comme beaucoup de monde à l'époque. Sauf que le case opening, ça coûte cher, d'accord ? Au bout d'un moment, c'est rush. Tu mets des sous, tu mets des sous, tu mets des sous, c'est cher. En plus, à ce moment-là, notre gars Phantom Lord, vu qu'il voulait se relancer, il faisait tout pour faire le buzz, d'accord ? En live sur Twitch, il avait léché le cul de son chien. Il faisait des blagues, il se mettait en scène avec sa meuf de manière super malsaine. Il était là à faire le mec quand il droppait une arme et tout. Bref, le gars était dans l'extrême. Il était là, je veux relancer, je relance, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Comme je l'ai dit, ça coûte cher et au bout d'un moment, notre gars, qu'est-ce qu'il se décide de faire ? Il se décide de lancer son propre site. Sur CS Go Shuffle, le principe est super simple. C'est une sorte de roulette où tu peux rentrer, parier certains de tes skins avec d'autres joueurs, ce qui crée un pot. Là, roue tourne et du coup, derrière, c'est redistribué entre les joueurs et tu peux du coup repartir avec beaucoup d'argent alors que t'as parié peu d'argent. Et quand je parle d'argent, je parle d'argent de skins, d'accord ? Parce que ces skins, comme je l'avais dit, sont revendables. Et il faut savoir que ces sites, à l'époque, ils popaient comme des champignons. Ils étaient vraiment putains de populaires et au final, ils ont tous fermé, d'accord ? Parce qu'il y a eu des sortes de class action aux Etats-Unis. C'était dans une sorte de zone grise, mais pour la plupart, ils ont été estimés comme illégaux. Donc, ils ont fermé. Mais beaucoup de gens avaient créé ce genre de site, dont notre ami Phantom Lord, qui avait lui-même créé CS Go Shuffle. Et le gars, il streamait, en fait, ces games de CS Go Shuffle. On va appeler ça des games. Du coup, c'est party, c'est session de CS Go Shuffle. Sauf que lui, vu que c'était lui qui avait créé le site, vous vous doutez bien, ça se passait d'une certaine manière. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait payé un développeur, du nom de Joris. En payant ce développeur pour faire le site, il payait également ce développeur pour... Plus ou moins l'avantagé, ok ? Donc, ce qui fait qu'il était sur Skype avec le gars tout en étant en stream. Et à chaque fois, avant de lancer une roulette, il lui demandait d'estimer ses pourcentages de gagne. Et s'il avait des hauts de chance, alors il y allait, et des fois, il gagnait, et donc il provoquait des réactions de fou. S'il avait, du coup, peu de chance, il se disait, bah non, vas-y, sur ce coup-là, ça vaut pas le coup, nana. Et il relançait le délire. Et donc, du coup, c'était complètement rigged. Il faut même savoir que CSGO Shuffle, son site à lui, faisait des chiffres d'affaires estimés entre 30 à 150 000 dollars par jour. Et le truc, en plus, c'est quoi ? C'est que du coup, il streamait sur CSGO Shuffle, bien entendu, sans préciser que c'était son site. À un moment, le poteau rose est découvert. Le poteau rose est découvert par un hacker qui avait hacké le compte Skype, du coup, du Joris en question, et avait récupéré les logs des conversations. Et il avait découvert, du coup, que Phantom Lord parlait avec lui sur Skype, et puis il disait, alors du coup, mes chances, là, c'est quoi les pourcentages ? Joris, je disais, ah bah là, t'as plus de chance, là, t'as plus de chance, là, vas-y, là, vas-y pas. Le poteau rose a duré quelques semaines, quelques mois. Et au bout d'un moment, comme je l'ai dit, le hacker a découvert le truc et allé voir Phantom Lord lui a dit, coucou, je vais tout dénoncer. Et il a envoyé ça à un des plus gros journalistes e-sport, il me semble que c'est Jacob Wolfe ou Richard Lewis, Richard Lewis, pardon, qui a, du coup, mis en avant le scam. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le seul créateur de contenu qui avait créé un site comme ça. Il y avait également un site qui s'appelait CSGoloto qui avait été lancé par Syndicate et PtyMartin, d'accord ? Eux, je sais pas s'ils streamaient sur leur propre site ou si c'était rigged. Je crois que peut-être ils streamaient leur propre site, mais c'était pas rigged, du coup. T'auras toujours quand même un petit peu le doute, mais en ce cas, Phantom Lord, ça l'était. Donc, quand le poteau rose est découvert, qu'est-ce que Phantom Lord y fait ? Il disparaît, tout simplement. Genre, il disparaît totalement. On n'a plus de nouvelles, il stream plus, tout ça, machin. Et les gens commençaient à aller sur sa chaîne Twitch pour essayer de discuter dans le chat en mode « Ouais, où est-ce qu'il est ? Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'affaire ? » Et ils ont remarqué un truc, ils ont remarqué que toutes les 30 minutes, à peu près, il y avait un sub. Toutes les 30 minutes, il y avait un sub automatique des gens qui avaient zéro viewer, zéro abonnement, zéro rien, en fait. Tu vois, des tout nouveaux comptes qui se mettent toutes les 30 minutes. Un nouveau compte qui se met toutes les 30 minutes alors que la chaîne est hors live ? Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin ? C'est ce qu'on appelle des bots. Voilà, donc là, ça en était trop. Les bots Twitch a vraiment pas apprécié. Résultat, Phantom Lord s'est fait bannir du site. Quelques nouvelles de lui arrivent quelques semaines, mois plus tard, quand sur Snap, on le voit en train de balancer des billets dans une piscine. Tant de dire, c'est pas super intéressant. À un moment, il revient sur Twitter en postant un tweet « At one year truth ». Oui, bon, autant dire qu'il se fait pisser à la gueule, notre ami. Parce qu'en fait, des milliers de personnes ont investi sur son site. Des milliers de personnes ont perdu, du coup, sur son site. Et il y a même des tonnes de gens qui ont perdu quand ils étaient dans des pots avec lui, alors que les pots étaient avantagés en sa faveur. Donc, il a vraiment fait du mal et fait perdre beaucoup d'argent à des abonnés ou à des simples viewers, ou à de simples gens qui n'étaient pas forcément ces viewers, mais qui pariaient leur skin, quoi. Il sortira une vidéo « My statement », qui veut dire « Mon témoignage ». Il fera l'exploit, en réalité, d'une vidéo de discuter de tout, sauf vraiment de l'affaire, d'accord ? Il dira que « Oh, je suis triste, ma vie d'avant était tellement bien, c'était mieux quand je t'ai pas banni, nana, j'aimerais la retrouver ». Il essayera de restribe sur YouTube Gaming. Ça sera un bide. À chaque fois, il se prendra full commentaire négatif, full insulte, tout ça. Internet n'oublie pas. Tout ce qu'il va essayer, ça flopera, d'accord ? Il a essayé d'ouvrir des coffres Clash Royale, de faire de la charité, des giveaway, du Fortnite, du LOL, de la crypto. Bref, rien ne marche. Et son dernier coup d'éclat, ça aura été d'essayer de porter plainte contre Twitch. Donc, il va porter plainte contre Twitch en disant qu'ils ont rompu leur contrat avec lui sur des spéculations et hypothèses non vérifiables. Et il leur demandera même 35 millions de dollars. Donc, autant dire que c'est pas grand-chose, de dédommagement pour avoir banni sa chaîne, etc. Et ça ne marchera pas, d'accord ? Du coup, il ne chopera pas autant d'argent. Je ne sais même plus s'il avait gagné le procès. Et oui, il a bel et bien gagné ce procès. Je me suis permis de checker. Mais c'est un procès où il a réussi à choper 20 000 dollars et pas 35 millions. Et en gros, Twitch a sorti une sorte de petit communiqué de presse où ils expliquent que le fait d'avoir perdu ce procès tenait plus à des procédures, du coup, qu'un réel fond. C'est-à-dire que les raisons du ban étaient bonnes, les explications, les témoins, et c'est ce qui leur a fait un petit peu perdre le procès parce qu'en réalité, Fantôme Lord jouait sur ça dedans. Donc voilà, Fantôme Lord est reparti avec 20 000 dollars et s'est réévaporé dans la nature. Bon, bah 20 000 dollars, ça reste toujours ça, j'ai envie de te dire. Mais autant dire que lui, c'était pas la moitié d'un enculé. On peut se dire la réalité. Cette histoire aurait pu tenir une vidéo entière, mine de rien. Mais autant dire que Fantôme Lord, si vous connaissiez pas l'histoire, ça a dû vous boucher un petit peu un coin. Et si vous la connaissiez, la réécoutez un peu, ça fait toujours plaisir. On termine avec Reddit, notre bon vieux forum internet où beaucoup de dingueries sont racontées, beaucoup de témoignages sont intéressants. Et là, on part sur l'histoire Is Elizabeth Home, une histoire qui aurait fait déménager plus d'un, je suppose. Donc cette histoire a été postée sur un subreddit nommé RBI. Et en fait, ce subreddit, il est magnifique. C'est des posts où des gens font appel à la communauté pour pouvoir réfléchir et enquêter sur certaines choses ou événements bizarres qui arrivent dans leur vie. En fait, tu vas là-bas, tu postes ton truc, tu racontes les détails, etc., de manière anonyme, et des gens te donnent leur avis, t'aident à enquêter, te disent, ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. C'est super pratique en réalité, je trouve. Ça peut vraiment être plutôt pas mal si t'as vraiment besoin de l'avis de gens sans te faire juger. On va l'appeler user. Du coup, ça veut dire utilisateur, on va l'appeler user. Notre ami user, il explique que depuis un an, il y a des gens qui sonnent à sa porte et qui posent constamment la même question. Is Elizabeth Home ? Est-ce que Elizabeth est à la maison ? Sauf que bon, lui, il s'appelle pas Elizabeth. Et cette question qui devient récurrente à la part de personnes différentes, bah forcément, au bout d'un moment, ça l'inquiète. Il commence à donner des détails et il explique que ces gens qui viennent poser la question, ils ont tous plus ou moins la même typologie. C'est des hommes blancs, un peu moins de la vingtaine, donc des jeunes, et ils sont tous habillés un peu, tu vois, en jeunes, c'est-à-dire en urbanware. Jarod, il a écrit urbanware, je répète, urbanware. Les mecs de Camino TV, voilà. Bonjour ! Donc comme c'est devenu de plus en plus récurrent, notre ami user, il commence à noter les dates de passage des gens et il remarque un truc, c'est que très souvent, les gens passent à peu près tous les quatre mois. Donc c'est récurrent, mais pas trop non plus, c'est pas toutes les semaines, mais c'est toutes les mois, il y a un mec qui vient qui lise Elizabeth Home. Donc les deux derniers passages, c'était le 27 juin, puis le 27 octobre. Et là, il se dit, bah du coup, le prochain, d'après mes calculs, c'est le 27 février. Sauf que cette fois-là, c'est pas le 27 février, un des mecs arrive le 1er février, du coup, surprise, avec quasi trois semaines d'avance. Donc un jeune homme vient toquer à sa porte, le mec a bonnet rouge, pantalon cargo et compagnie. C'est vraiment Camino TV. Bonjour ! Donc le mec sonne plusieurs fois à la porte, du coup. Il reste comme ça devant la porte pendant 5 minutes à envoyer des SMS sur son téléphone, tout ça, machin. User ouvre pas, tu vois, juste il observe la scène. Ensuite, le mec retourne à sa voiture, ok, puis il revient. Et en fait, ça donne l'impression en mode... Il vérifie, genre en mode, il envoie des SMS. Est-ce que c'est bien là ? Puis ensuite, il retourne à, tu vois, à la maison et en fait, il insiste, donc il re-sonne, re-sonne. Puis, au bout d'un quelques minutes, il finit par partir. Et en plus, ce jour-là, vu que notre ami user était seul chez lui, il a pas osé ouvrir. Donc c'est-à-dire que les premières fois où les mecs demandaient « Is Elizabeth home ? » Bah, il disait non. Et voilà, ça partait. Il posait pas de questions. Et à partir du moment où ça a commencé à lui poser, à l'inquiéter, et donc du coup, il aurait aimé parler avec ces gens « Mais pourquoi vous venez demander à Elizabeth ? C'est qui qui vous indique mon adresse ? C'est quoi le délire ? » Bah, cette fois, il a pas osé ouvrir. Donc, pas de chance, il peut même pas poser la question à ces gens-là de qu'est-ce que c'est, en réalité. Pourquoi est-ce que vous venez demander ça ? Est-ce qu'il y a des coordonnées ? Qui vous envoie ici ? Donc, notre ami user explique sa théorie. Il pense qu'il y a une certaine Elizabeth qui rencontre des hommes sur les réseaux, sur des applications, sur des sites divers et variés, et qu'elle envoie cette adresse aux hommes qui se déplacent pour venir la voir, comme si c'était un prank. Mais du coup, plusieurs questions se posent. C'est pourquoi est-ce qu'ils viennent à peu près tous les 4 mois, du coup, tu vois, même s'il y en a un qui est venu un petit peu plus tôt ? Puis ensuite, pourquoi faire ça ? Pourquoi donner l'adresse de ce mec en particulier ? C'est peut-être du hasard, mais bon, le hasard, pas ouf. Et puis, si Elizabeth, au bout d'un moment, elle donne autant de faux plans, du coup, à plein de mecs différents, elle aurait peut-être été signalée sur ces sites-là, peut-être eu son profil banni ou pas, bref, on sait pas. Mais ça reste des questions, du coup, qui sont en suspens. Donc, de là, nos inspecteurs reddits s'attèlent à la tâche et commencent à sortir plusieurs théories, du coup. Donc, ça fait un peu la magie de l'histoire Is Elizabeth Home pour essayer de trouver la solution et essayer de se dire qu'est-ce qui se passe. Et autant vous dire, là, on est toujours au stade de théorie. C'est-à-dire que notre gars, il a toujours pas réellement de réponse, mais je vais vous exposer ces théories et vous, dans les commentaires, vous dites quelle est la vôtre ou alors quelle peut-être théorie vous parle le plus. Théorie numéro 1, je pense que certains y ont pensé, il s'agit de cambrioleurs. Donc, des mecs qui viennent pour essayer de checker est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison ? Qui ? Un homme ? Une femme ? Est-ce qu'il y a des animaux ? Un chien ? Un chat ? Un chameau ? J'en sais rien, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, du coup, quand quelqu'un ouvre, bah, demander, est-ce qu'il y a Elisabeth ? Tu vois, ça crée une sorte de situation un peu confuse ou en mode le proprius tout le temps, il dit, oh, il n'y a pas d'Elisabeth ici, en fait, tu vois, donc tranquille. Sauf que c'est une théorie qui tient pas trop, je trouve, parce que, bon, attendre plusieurs mois pour des cambrioleurs, c'est naze. T'es cambrioleur, ça veut dire que t'es dans la hesse. Focus une maison en particulier et attendre tous les X mois pour aller poser la question, bon, ça pue un peu du cul, du coup. Donc, pour moi, c'est une théorie qui tient pas trop, mais c'était une des théories qui étaient avancées. Théorie numéro 2, et elle, elle m'a fait rire, il s'agirait d'un huissier de justice. En fait, la théorie de l'huissier de justice, elle me fait parce que quand je l'ai lu, je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, frère ? Alors, en fait, c'est la théorie d'un huissier de justice parce qu'en fait, en réalité, il y aurait une certaine Elisabeth qui serait suivie par des huissiers de justice. Et en fait, aux Etats-Unis, quand les huissiers de justice ont besoin de te faire signer des papiers, de te choper un petit peu, et ben, ils viennent très souvent de manière un petit peu non-menaçante, habillée, casual, urbanware, histoire que tu te doutes de rien, que t'ouvres la porte et qu'au bout d'un moment, ah ah, mec, je suis là pour te saisir, t'es bien, tu vois ? Parce qu'apparemment, là-bas, quand t'as des impayés, des trucs comme ça, que ça vient sonner chez toi, les gens se doutent et ça devient un enfer d'essayer de te déloger. Bon, ça, c'est une des théories un peu chelou, mais vas-y, elle m'a fait rire. Théorie numéro 3, Elisabeth était une escort girl ou une prostituée qui vivait aussi, et des anciens clients reviennent régulièrement et elle est toujours là. Ça n'explique pas le fait que ça vienne à peu près tous les 4 mois, du coup, mais c'était une théorie, bon, why not, plausible, je te dirais. Théorie numéro 4, il y a vraiment une Elisabeth qui habite pas loin et en fait, Google Maps indique systématiquement cette maison au lieu de la sienne. C'est déjà arrivé, même moi, tu rentres une adresse et en fait, ça rentre une adresse genre juste à côté ou la rue d'à côté ou 100 mètres à côté, tout ça, machin. Sauf que bon, au bout d'un moment, la Elisabeth, elle envoie son adresse à des gens, elle commence à remarquer que les gens vont pas au bon endroit. Donc du coup, peut-être qu'elle aurait corrigé ça ou qu'elle l'aurait dit. Donc ça pourrait être une théorie, d'accord, d'une Elisabeth, voilà, il y a une mauvaise adresse et du coup, ses potes à elle font systématiquement l'erreur dans le GPS. Et théorie numéro 5, du coup, et elle, c'est la théorie la plus upvotée sur le thread, c'est-à-dire, c'est les gens, ils pensent vraiment que c'est ça. Pour eux, Elisabeth, ce serait un nom de code. Ce serait un nom de code pour la drogue. Donc en réalité, la théorie, c'est qu'avant que notre ami user emménage dans cette maison, quelqu'un vivait dans cette même maison et c'était un dealer et le dealer savait que lorsqu'elle venait à la porte et demandait pour Elisabeth, bah, il allait chercher la drogue et il allait la donner et l'intervalle de date au fait que les mecs viennent tous les 4 mois, bah, ce serait une coïncidence, du coup. Le mec qui avance cette même théorie, il explique que lui-même, dans son appartement, c'était un ancien revendeur qui l'avait tenu il y a quelques années avant et que du coup, toutes les X temps, il y avait des gens qui se présentaient au hasard pour demander la même personne et que ces gens-là, c'était tous des craquettes et que les voisins d'à côté, au bout d'un moment, ils lui ont dit, bon, écoute, l'ancien résident de ton appart, là, autant te dire qu'il avait les poches assez remplies, quoi. Et même si notre gars user, il explique que quand il a emménagé dans cette maison, ça faisait quelques temps qu'elle était inhabitée, bah, le gars lui a répondu, ouais, certes, mais quand les mecs sont un petit peu en manque ou comme ça, c'est un peu dédrogué, ils vont sonner un peu à l'adresse de tous les dealers de la ville, même des anciennes. Et vous, quelle est votre théorie ? Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est la théorie que vous a peut-être le plus convaincu ? Ou alors, si vous avez une théorie annexe, bah, vous avez les commentaires. Pourquoi est-ce que tous les X mois, il y a des jeunes garçons qui viennent sonner pour demander est-ce qu'il y a Elisabeth à la maison ? Moi, j'avoue que la cinquième, elle me convainc plutôt pas mal. Je pense que la troisième également serait pas mal. Peut-être qu'Elisabeth était une ancienne escort girl prostituée qui vivait ici. Et pareil, d'anciens clients viennent, mais ils viennent, pareil, le fait que ce soit tous les 4 mois, c'était en réalité un hasard. Ou alors, ça peut tout à fait être... Non, en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a réellement un truc qui bêne ces gens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est la... Ouais, la 3 ou la 5 me semble le plus plausible. Bon, et bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Trois histoires. Une sympathique avec Mayur Fartad, la 2 avec Phantom Lord le petit bâtard, la 3 suffisamment chelou pour te faire dresser les poils. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires vous sont réservés. Pour ma part, je pars en vacances au Portugal au moment où ça se fait une vidéo. Je suis à la plage et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !